Vous me dites clairement quand je démarre. Bonjour à toutes et bienvenue sur Chat Live. Je m'appelle Odile Bagot, je suis spécialiste en gynécologie et en obstétrique, mais certaines d'entre vous me connaissent sûrement déjà sous le pseudo de Mame Gynéco, que ce soit comme blogueuse, sur ma page Facebook, ou encore comme auteur du Dicot des nanas, où vous trouverez absolument tout ce qu'il faut savoir de la puberté à la ménopause. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont toutes les questions que vous vous posez autour de la grossesse. Qu'elles soient taboues ou inhabituelles, peu importe, je vais répondre à chacune aux questions qui sont posées à travers Facebook ou à travers YouTube. La première question qui m'est posée est la suivante. Je suis à 8 semaines et j'ai beaucoup de douleurs dans le bas-ventre quand j'éternue ou quand je tousse. Est-ce que c'est normal ? Ces douleurs qu'on peut avoir lorsqu'on a une forte contraction au niveau des muscles de l'abdomen, quand on éternue par exemple, sont, à condition que la grossesse évidemment ait déjà été vue, se déroule normalement, sont en fait des douleurs musculaires. En particulier si vous avez eu une césarienne ou bien une cicatrice d'appendicectomie, les muscles et la ponevrose qui est à l'arrière va avoir une cicatrice et quand il y a une forte pression dans le ventre, à ce moment-là, ça va tirer dessus. C'est tout à fait habituel, on est plié en deux douleurs, c'est vrai, et ça passe aussitôt. Donc pour ces douleurs-là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors on va peut-être prendre une deuxième question. Je suis à huit semaines de grossesse et j'ai déjà un ventre comme si j'étais à six mois et c'est ma deuxième grossesse. Alors c'est vrai que souvent les femmes au moment de leur deuxième grossesse, elles ont tendance à comparer leur ventre par rapport à la première fois. Et il est vrai qu'au premier trimestre, souvent, le ventre est sorti bien plus tôt. Et bien figurez-vous que ce n'est pas parce que le bébé est plus gros ou pousse plus vite. C'est tout simplement parce que la paroi abdominale, donc vos abdominaux, ils ont été étirés et pas qu'un petit peu déjà à la grossesse précédente. Ils n'ont plus le même tonus qu'auparavant. Comme ils n'ont pas le même tonus, ils n'arriveront pas à retenir l'utérus à l'intérieur et cet utérus va tout simplement basculer dehors. Donc rassurez-vous, ce n'est qu'une impression, votre bébé n'est pas beaucoup plus gros dès le troisième mois. C'est ma deuxième grossesse et je suis à 11 semaines et j'ai déjà un vôtre énorme comme celui de ma première grossesse. C'est bien la même question que celle à laquelle je viens de répondre tout à l'heure. C'est simplement parce que la paroi abdominale est beaucoup plus distendue qu'au moment de la première grossesse. Alors on va prendre maintenant une question suivante. La question suivante, est-ce qu'on peut donner au moment de l'accouchement le placenta ou le cordon, ça consiste en quoi ? C'est vrai que c'est une possibilité qui est donnée en France à toutes les femmes de pouvoir donner en particulier du sang du cordon. Parce que dans le sang du cordon, on trouve ce qu'on appelle des cellules souches. Et ces cellules souches, ces cellules souches, c'est drôlement difficile à dire, ces cellules souches, elles peuvent servir, en particulier dans des grèves de moelle ou ce genre de choses, à redonner une chance de guérison ou à guérir et sauver la vie de quelqu'un. Donc on n'est pas obligé de donner le sang du cordon, mais si vous le souhaitez, je crois que c'est vraiment un geste de solidarité, il sera conservé dans une banque de sang du cordon et pourra être utilisé à l'occasion pour sauver quelqu'un. Une autre question. Au huitième mois de grossesse, j'ai eu des douleurs intenses comme en coup de poignard pendant deux minutes plusieurs fois dans la journée. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un petit peu difficile de répondre à ce genre de questions puisqu'on n'est pas là pour faire de la consultation en ligne, vous le savez bien. Une douleur en coup de poignard qui passe et il ne se passe rien d'autre après et le bébé continue à bouger, il n'y a pas de saignement, c'est du même ordre de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être un coup simplement comme un point de côté ou bien une cicatrice interne sur laquelle ça tire. Si ce sont des choses qui se répètent, s'il y a des contractions avec, s'il y a le moindre saignement ou que vous avez l'impression que le bébé bouge moins, évidemment vous allez consulter très très vite chez votre gynécologue ou dans le centre dans lequel vous allez accoucher. Une question suivante. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas faire de péridéroial pour l'accouchement même en cas de déclenchement ? Ça c'est une question intéressante parce que souvent les femmes se posent cette question péridurale, pas péridurale. Je crois qu'il ne faut pas partir avec une idée arrêtée. Il ne faut pas se dire à tous les coups je veux une péridurale, dès que j'arrive je ne veux pas sentir la moindre contraction, ni se dire moi pas de péridurale, pas question. Déjà la péridurale ce n'est pas quelque chose qui est dangereux, ça c'est une chose à savoir. Il peut y avoir des petits incidents, mais jamais des choses très très graves. Et la péridurale, c'est quelque chose qui est à votre disposition. Si le travail dure longtemps et que vraiment vous n'arrivez plus à profiter de ce plaisir, je dirais, et de ce moment très important qu'est la naissance d'un enfant, parce que vous êtes submergé par la douleur, n'hésitez pas à demander une péridurale. En revanche, il y a certaines circonstances où on ne peut pas vous faire de péridurale. Si vous arrivez et que le col est déjà tout à fait ouvert, eh bien c'est trop tard, on vous demandera de pousser, on ne pourra plus faire une péridurale. Il y a certains cas médicaux, si les plaquettes par exemple dans le sang sont trop basses, on a des risques de saignement, donc on ne pourra pas vous faire de péridurale. Alors concernant la question précise du déclenchement, on peut se passer de péridurale pour un déclenchement, à condition, comme dans un travail normal, que le travail se passe relativement rapidement. Or, les déclenchements, on a deux phases. La première phase où on va faire mûrir le col, on met un tampon ou bien une sorte d'ovule dans le vagin pour que le col se ramollisse un petit peu, se raccourcisse. Et ensuite, on vous mettra la perfusion avec de l'ocytocine pour vous donner les contractions. Et le travail peut prendre parfois un petit peu plus de temps quand même qu'un travail spontané. Dans ce cas-là, pour pouvoir supporter la durée du travail et souvent un peu relâcher le col, on vous proposera très volontiers une péridurale. Mais là aussi, ce n'est pas une obligation. On peut toujours discuter péridurale ou pas péridurale. Alors, question suivante. Je suis enceinte de 6 mois et demi, c'est mon premier bébé. J'ai constamment envie de faire pipi toutes les 10 minutes et encore plus quand je marche, est-ce que c'est normal ? Voilà encore une question très intéressante parce que ça nous permettra de parler de tout ce qui est autour des infections urinaires pendant la grossesse. Il est vrai que très tôt pendant la grossesse, on peut avoir des envies normales de faire pipi qui ne sont plus rapprochées pour des causes hormonales, pour des causes anatomiques simplement parce que l'utérus vient appuyer un peu sur la vessie et que la vessie aura une contenance qui sera moindre. C'est vrai. Mais on va dire que ça, c'est un diagnostic d'élimination. Ce qu'il est important de dépister pendant les grossesses, ce sont les infections urinaires. Le problème avec les infections urinaires, c'est que ces infections urinaires, contrairement à ce qui se passe en dehors de la grossesse ou une cystite, on ne passe pas à côté. On a envie de faire pipi toutes les 2 minutes et demie avec des douleurs vraiment très très désagréables et ça pour 3 gouttes. Pendant la grossesse, malheureusement, les signes de l'infection urinaire ne sont pas aussi précis que ça. Ça peut se limiter effectivement à une envie un petit peu plus fréquente de faire pipi, comme on vient de me poser la question. Ou alors ça peut être des urines qui paraissent très concentrées, qui ont une odeur particulière. Et même parfois, l'infection urinaire ne se manifestera que par des contractions. Contractions, ce sont des douleurs comme des règles, avec le ventre qui devient dur. Donc pour savoir ce qu'il en est quand on a le moindre doute, on vous demandera d'aller faire une analyse d'urine, soit juste une petite bandelette où on regardera s'il y a des germes ou pas, soit carrément une analyse bactériologique des urines. Parce qu'il est important que ces infections urinaires, ces cystites, soient prises en charge très très tôt, de telle sorte que les germes ne remontent pas au niveau du rein, voire passent dans le sang. Et si on a un passage sanguin, à ce moment-là, on peut avoir une infection du bébé et de l'œuf. Ça s'appelle une courrie amyotite. C'est vrai que c'est rare, c'est grave, et ça peut partir d'une infection urinaire. Donc soyez bien vigilantes. Ces envies fréquentes de faire pipi, si l'analyse d'urine est normale, c'est tout à fait banal. Au moindre doute, on fait une analyse d'urine et on va voir son gynécologue. Alors on va continuer, on retourne au premier trimestre de la grossesse. J'ai fait une fausse couche à 12 semaines et je suis de nouveau enceinte. Ai-je plus de risque qu'une autre fois de faire une fausse couche ? Comment m'en prévenir ? Les fausses couches du premier trimestre. Ça aussi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de femmes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au moment, bien avant que vous sachiez que vous êtes enceinte, c'est-à-dire avant votre retour de règle, au moment de la fécondation, c'est un phénomène qui est très délicat, puisqu'on a un échange de chromosomes et à ce moment-là, on a déjà une perte de nombreuses grossesses dans l'espèce humaine. Par exemple, à 25 ans, une fois sur deux, ces petites grossesses qui commencent, elles ne vont même pas évoluer. Mais quand elles évoluent, qu'elles dépassent la date attendue des règles, vous savez que vous êtes enceinte. Mais il reste encore des œufs qui, dès le départ, n'étaient pas bien formés à cause d'anomalies dans les chromosomes, qui vont s'éliminer. Et donc, le phénomène de fausse couche du premier trimestre, c'est quelque chose qui est normal, qui peut arriver pour des raisons tout à fait physiologiques liées à la nature, qui fait que des œufs non viables vont être éliminés à un certain stade de la grossesse. C'est vraiment la cause la plus fréquente des fausses couches. On a d'autres causes beaucoup plus rares, qui peuvent être, et souvent elles sont un peu plus tardives d'ailleurs, des malformations au niveau de l'utérus ou un problème d'affection. Mais c'est vraiment mineur. Ce sont en fait des anomalies chromosomiques. Donc, dans votre cas, où vous avez fait une fausse couche à 12 semaines, si c'est votre première fausse couche et que vous êtes jeune, il n'y a pas de raison que ça recommence. Et malheureusement, on n'a aucun moyen d'éviter une fausse couche puisque ça tient à l'œuf. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous, vous n'y êtes pour rien. Souvent, les femmes, quand elles ont une grossesse arrêtée ou une fausse couche, me demandent « Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est de ma faute ? » Non, ce n'est pas de votre faute. C'est un phénomène naturel qui se traduit malheureusement par un arrêt et une expulsion de la grossesse. Alors, une autre question. « Je suis enceinte de 27 semaines. J'ai fait une très grosse gastro à répétition. Est-ce normal ? » C'est vrai que c'est la saison de l'hiver et que les gastro-entérites virales commencent à faire leur apparition de même que les rhumes et les grippes. Une gastro-entérite, habituellement, ne pose pas de problèmes particuliers pendant la grossesse en dehors du fait qu'on risque de se déshydrater et qu'il va donc falloir boire assez souvent. On a cependant une infection qui est l'infection à parvovirus. Si elle arrive relativement tôt pendant la grossesse ou vers le deuxième trimestre, peut atteindre le foetus et là, on peut avoir des soucis par rapport au foetus. Parlez-en à votre gynécologue. Il vous fera faire des prises de sang pour savoir si éventuellement c'est une infection à parvovirus et voir ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais là, on tombe dans des cas beaucoup plus rares et un petit peu trop précis. Alors, on va passer à une question différente. « Je suis à mon neuvième mois de grossesse et mon bébé ne s'est toujours pas retourné. Est-il encore possible qu'il se retourne ? » Ah, ça, c'est la question de ces bébés qui n'ont pas eu envie de mettre la tête en bas et qui présentent en fait le siège. Ce sont les fesses qui vont être en premier dans le bassin. En général, la grande, grande majorité des bébés ont tourné à la fin du huitième mois. Fin du huitième mois, il faut qu'ils aient tous tourné. Mais il reste à peu près 2 à 5 % de présentation du siège. Est-ce qu'au neuvième mois, un bébé a encore une chance de se retourner tout seul ? Tout dépend essentiellement de savoir le combiatème bébé, de quel bébé il s'agit. Si c'est votre premier bébé, les parois d'utérus sont quand même très, très, très toniques et le bébé aura certainement du mal à se retourner. Si vous avez déjà eu 3, 4, 5 grossesses auparavant et j'ai vu ça dans ma longue carrière, ça peut arriver qu'ils se retournent. J'ai souvenir comme ça d'une dame que je vois en échographie avec une présentation du siège. Le bébé a la tête en bas, je l'envoie faire une radio, elle revient de la radio, boum, le bébé s'était retourné en une demi-heure. Mais ça, c'est quand même très, très rare. Maintenant, pour une présentation du siège, si on est au début du neuvième mois, parfois, si le bébé se présente bien, s'il est bien accroupi, les jambes en tailleur dans l'utérus, si le placenta n'est pas devant, certaines équipes peuvent vous proposer de faire ce qu'on appelle une version par manœuvre externe, c'est-à-dire tourner votre bébé. C'est assez costaud, il faut de la force, ça se fait quand même dans une salle d'accouchement, tout près d'une salle de césarienne, parce qu'il peut y avoir des petits risques, mais c'est une opportunité qu'on peut vous proposer. Sinon, un bébé par le siège, on peut accoucher par voie basse ou par césarienne, et là, c'est vraiment à faire de spécialiste, en fonction de la taille de votre bassin, on vous dira qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme solution. Alors, on va me présenter une question supplémentaire. Je suis enceinte, puis j'allais chez le dentiste. Non seulement vous pouvez aller chez le dentiste, mais surtout vous devez aller chez le dentiste. C'est extrêmement important d'avoir une bonne hygiène dentaire pendant la grossesse, et surtout de prendre soin à ses gencives. De faire ce qu'on appelle un bilan parodontologique, c'est très très important, puisqu'on a remarqué que des femmes qui ont des gencives en mauvais état, qui ont des infections au niveau des différents collets et des dents, ont plus de risque d'accouchement prématuré. Donc, non seulement vous pouvez aller chez le dentiste, il faut y aller, il peut vous faire des soins, il peut vous faire une petite anesthésie locale, là, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous avez passé le premier trimestre de la grossesse, s'il faut absolument faire une petite radio, il suffit de vous mettre un tablier de plomb sur le ventre, et les dentistes pourront vous faire votre petite radio si nécessaire. On continue. Qu'est-ce que vous me posez comme question maintenant ? Je suis à 15 jours de mon terme, et toujours aucun signe d'un futur accouchement. Peut-il ne pas du tout y en avoir ? Ah ben, ça, on n'a jamais de laisser un bébé dans un ventre, m'a dit un jour un collègue, c'est tout à fait vrai. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le terme ? On vous a donné une date présumée d'accouchement. Remarquez bien qu'on a bien dit présumée, pas une date précise. Donc, une date présumée d'accouchement. Actuellement, tout le monde est à peu près d'accord. Pour vous donner comme terme d'accouchement, 41 semaines sans règle, c'est-à-dire 39 semaines de grossesse. Mais sachez qu'on est à terme, c'est-à-dire que le bébé n'est plus prématuré, entre 37 et 42 semaines sans règle. Au-delà de 42 semaines sans règle, on ne laisse pas un bébé in utero, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les risques de souffrance foetale, voire de mort in utero sont extrêmement augmentées après 42 semaines. Donc, quoi qu'il arrive, de gré ou de force, à 42 semaines d'aménoré, votre bébé, on aura déclenché et il sera dehors. Donc, un travail, il arrive que le travail ne se déclenche pas, mais de toute façon, on n'attendra pas au-delà d'une certaine limite. Prochaine question. Que peut-on faire pour éviter les crevasses lors de l'allaitement ? Ça, c'est vrai que les crevasses, c'est drôlement kikinant et ça fait sacrément mal. Ça fait surtout mal. Les deux, trois premiers petits suçons du bébé, je vous assure que vous serrez les dents, parce que sur ces crevasses, ça fait mal. Et il est vrai aussi que ces crevasses, c'est la porte d'entrée d'un germe, habituellement du staphylococque, qui se trouve sur la peau, c'est vrai, mais aussi dans la bouche de votre bébé. Et donc, ce germe-ci s'infiltre, c'est lui qui va être à l'origine des mastites, donc des inflammations du sein. Donc, pour éviter les mastites, évitons les crevasses. Pour éviter les crevasses, il y a un certain nombre de conseils qu'on peut vous donner. Certains en auront plus besoin que d'autres, parce que tout dépend aussi de la qualité de votre peau. Les peaux claires sont souvent très, très fragiles. Déjà, vous pouvez appliquer une pommade. Une pommade que vous allez mettre sur le bout de sein. Après chaque tétée. Et que vous allez juste essuyer, simplement, avant que votre bébé reprenne le sein. Moi, je propose volontiers des pommades à base de castorekis. Mais on vous aurait d'autres pommades qui vous seront proposées par votre sage-femme ou par votre gynécologue. L'autre chose, c'est qu'il ne va pas falloir laisser votre bébé trop longtemps au sein. Alors, on ne va pas parler pendant tout ce chat de l'allaitement. C'est vrai que c'est parfois un tout petit peu compliqué. Tout ce que je vous donnerais comme conseil, c'est écoutez certes ce qu'on va vous dire, mais fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct. Dites-vous qu'il n'y a pas de bébé qui se laisse mourir de faim. Dans la mesure du possible, allaitez-le effectivement à la demande. Et que globalement, une tétée, quand votre bébé se réveille, ça va nous prendre 10 bonnes minutes. Quand le bébé a bien faim, il va se mettre sur le sein, il va vraiment têter bien fort. Si vous donnez les deux seins, après le premier sein, il fait son petit rond, vous le mettez un petit peu au deuxième. Et tout ça, ça va nous prendre 40, 45 minutes jusqu'à ce que le bébé soit changé, fait ses ronds, soit nouveau bon à être couché. Mais ne laissez pas tétouiller votre bébé trop trop longtemps, parce que là, ça va vous donner des crevasses. Quelle est la question suivante ? Avez-vous une astuce pour stopper l'hypersalivation pendant la grossesse ? L'hypersalivation pendant la grossesse, ce n'est pas très fréquent. Et je vois malheureusement que l'une d'entre vous en a souffert. C'est surtout au premier trimestre, ça s'appelle du ptialisme. Et c'est très, très embêtant. C'est très embêtant. Et on a vu des femmes venir, bon, crachouiller dans leur moussoir, parce que ça déborde vraiment, voire venir avec un gobelet, tellement cette hypersalivation était importante. Il n'y a malheureusement pas de truc pour arrêter une hypersalivation. On n'a pas de traitements médicaux allopathiques. En homéopathie, vous pouvez aller voir éventuellement un homéopathe qui peut vous faire des propositions. Sinon, en acupuncture, mais tournez-vous vers les médecines complémentaires. Parce qu'on doit avouer que dans notre médecine allopathique, pour le ptialisme, on n'a malheureusement pas de solution. Mais qu'on sait qu'à partir du deuxième, troisième trimestre, ça va quand même diminuer un petit peu. C'est le premier trimestre qui est difficile, au même titre que les nausées ou les vomissements, par exemple. Alors, une autre question. J'ai eu un décollement de placenta au premier trimestre. Je suis maintenant à 29 semaines. Est-ce que ça peut se reproduire ? Au premier trimestre, le placenta, à proprement parler, n'est pas encore constitué. Le placenta, il va se mettre à un endroit à partir, je dirais, du deuxième trimestre. Au premier trimestre, les annexes qui donnera le placenta, qu'on appelle le trophoblaste, en fait, se trouvent tout autour de l'utérus, tout autour de l'œuf. Et il est vrai, ça s'appelle la menace de fausse couche, que parfois on peut avoir un petit décollement de trophoblaste à un certain endroit. C'est très fréquent au premier trimestre. Ça donne des saignements qu'on n'attendait pas. Ça ne termine, heureusement pas, par une fausse couche très, très souvent. Et ce décollement va se recoller tout seul. À partir du moment où ça ne saigne plus, on va dire, depuis 10-15 jours et que vous êtes dans le deuxième trimestre, il n'y a aucun souci, ce décollement appartient au premier trimestre. Il n'y a pas de risque pour la suite de la grossesse. Encore une petite question. Je suis enceinte de un mois et demi et j'ai un tatouage à finir. Est-ce possible ? Ça, c'est une question originale. Là, je vais vous répondre par le principe de précaution. Le principe de précaution ne serait-ce que pour des questions d'affection ou que sais-je. Moi, j'attendrai d'avoir fait ma grossesse, terminé ma grossesse avant de terminer ce tatouage. En plus, on a des modifications dermatologiques pendant la grossesse. Donc, pour éviter toute réaction inattendue, je crois qu'il est plus raisonnable de terminer ce tatouage après. Encore une question. Lors de ma première grossesse, j'ai eu un déclenchement. Pour ma deuxième grossesse, est-ce que j'aurai plus de chances d'avoir également un déclenchement ? Ma foi, tout dépend pourquoi on vous a déclenchée la première fois. Si on vous a déclenchée parce que vous avez dépassé votre terme, par exemple, si vous ne dépassez pas votre terme pour la deuxième grossesse, ce ne sera pas le cas. On n'accouche pas nécessairement au même moment d'une grossesse à l'autre. Donc, ça, ce ne sera pas le cas. Maintenant, vous savez qu'on a des déclenchements qui sont en fait dictés par le fait que de poursuivre la grossesse, ça peut être dangereux, soit pour le bébé, soit pour vous. Concernant l'hypertension, par exemple. S'il n'y a pas de pathologie, pas de raison de déclenchement. S'il y a une pathologie, évidemment, on prendra le même chemin et on déclenchera à nouveau. Maintenant, un utérus en T, quelles conséquences ? Alors, je suppose que si on me parle d'utérus en T, il s'agit d'un utérus bicorne ou bifide en deux parties. Si la grossesse a bien commencé, qu'il n'y a pas eu de fausse couche, parce que parfois, c'est une raison de fausse couche, eh bien, il arrive que dans des utérus bicorne, la grossesse se développe dans une corne tout à fait correctement. Pas nécessairement la même à chaque grossesse, d'ailleurs. Donc là, le bébé peut se développer comme il faut. Ça reste tout de même des grossesses à risque, parce qu'une seule corne, ça fait quand même un peu moins d'espace. On surveillera bien la croissance du bébé en particulier. Et vers la fin de la grossesse, on verra comment il se porte et comment il se développe. Une prochaine question. Est-ce normal d'avoir des douleurs sur les côtés ? Entre le ventre et les côtes, je suis à 16 semaines. Alors, entre le ventre et les côtes à 16 semaines. À 16 semaines, votre utérus, il se trouve à peu près à mi-chemin entre la symphyse pubienne et le nombril. Donc, il est très, 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 très loin de vos côtes. En revanche, vous savez que pendant la grossesse, on a facilement des petits inconforts digestifs. Donc, c'est probablement digestif, du gaz qui se coince, par exemple, dans l'angle colique. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, si c'est situé tout le temps à droite, il faudra peut-être regarder s'il n'y a pas de calcul biliaire en particulier. Donc, il est clair que c'est tout à fait indépendant de la grossesse, puisque la grossesse elle-même, elle n'arrive même pas à votre nombril, et donc très, très loin de dessous de vos côtes. La grossesse suivante, un prélèvement de liquide amniotique à 34 semaines d'aménorée est-il dangereux ? Si on vous propose une amiosynthèse à 34 semaines, déjà, c'est qu'il y a un motif important et que, de toute façon, il faut la faire. Le fait de faire une amiosynthèse à 34 semaines, eh bien, ce n'est pas plus dangereux que de la faire au cinquième mois. D'autant plus que s'il y avait le moindre souci, et Dieu sait que c'est rare quand même, on sait qu'à 34 semaines, s'il fallait sortir ce bébé d'urgence, et c'est parfois pour ce motif-là qu'on vous a proposé, de faire une amiosynthèse tardive, s'il fallait sortir ce bébé d'urgence à 34 semaines, il est vrai qu'il est prématuré, mais c'est des bons prématurés qui évoluent très, très bien d'habitude. Avons-nous une autre question ? Alors, on va continuer avec la prochaine question. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez beaucoup d'informations et que, surtout, je ne vais pas vous affoler, mais plutôt vous rassurer. Alors, la prochaine question. Je suis sujette à des vertiges, cela m'arrive la nuit quand je tourne, et j'ai la tête qui tourne. Suis-je ? En manque de quelque chose. Les vertiges pendant la grossesse. Alors, les vertiges, c'est un grand sujet. On peut en avoir aussi en dehors de la grossesse, bien sûr. Pourquoi est-ce que pendant la grossesse, on peut avoir plus de vertiges ? La première raison, c'est que, naturellement, quand la grossesse passe bien, la tension chute pendant la grossesse. Vous pouvez très bien avoir des tensions à 10-11 pendant la grossesse, c'est tout à fait physiologique. Et quand on a une tension basse, les mouvements, surtout quand on se lève en particulier, vont faire que votre colonne de pression va chuter et vous risquez d'avoir des vertiges par rapport à ça. Maintenant, si ce sont des vertiges rotatoires, c'est-à-dire que ça tourne vraiment autour de vous, là, c'est un problème ORL, et ce n'est pas du tout du domaine de la grossesse, mais on ira l'explorer et voir ce qui se passe. Mais les vertiges habituels, alors est-ce qu'on manque de quelque chose ? Oui, un petit peu de pression, montez un petit peu votre tension, ça vous ferait du bien. On peut toujours vous donner du magnésium, parce que ça, ça va aider un peu. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas anémique, que vous ne manquez pas de faire, et là aussi, on pourra supplémenter. Question suivante. J'ai fait une colique néphritique à 20 semaines avec un abdomen gonflé côté gauche. Est-ce qu'il y a un risque pour le bébé ? Alors, la colique néphritique, c'est quelque chose qui n'est pas rare pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que les urtères, c'est-à-dire ce qui va des reins jusqu'à la vessie, c'est assez long, et les calculs, donc les coloniques néphritiques, ce sont des calculs qui vont se coincer dans ces urtères. C'est très, très sensible à une urtère, c'est très douloureux. Et pendant la grossesse, d'abord parce que l'utérus est légèrement tourné sur la droite, eh bien, l'urtère droit en particulier va être dilatée. Donc, les urines vont stagner davantage. Si les urines stagnent, eh bien, ça peut faire des petits cristaux. En plus, pendant la grossesse, on vous demande souvent de bien vous supplémenter en calcium, et ça aussi, ça va augmenter le risque de colique néphritique, et donc de calculs au niveau des urtères. C'est essentiellement un problème urinaire, rénal. Il faudra bien faire la distinction, et on en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, avec les infections urinaires, ça n'a pas de conséquences directes sur votre bébé. Maintenant, le souci, c'est qu'il va falloir pouvoir vous donner un traitement qui sera compatible avec la grossesse. Habituellement, on donne des anti-inflammatoires, mais c'est absolument contre-indiqué pendant la grossesse. Ne pas prendre d'anti-inflammatoires pendant la grossesse, parce qu'on a un risque par rapport au cœur du bébé. Donc, si cette colique néphritique est très, très douloureuse, on vous hospitalisera, on vous mettra une perfusion de spasfond, mais ça n'a pas de conséquences directes sur votre bébé. Alors, je suis à 35 semaines, j'ai des fortes douleurs ligamentaires, cela va-t-il me gêner pour l'accouchement ? Ces douleurs ligamentaires en fin de grossesse, c'est ce qu'on appelle habituellement le syndrome de Lacombe. Le syndrome de Lacombe, c'est en fait une tendinite, une tendinite des muscles grands droits. Les grands droits, ils s'accrochent là, sous vos côtes, et ils vont s'attacher en bas sur la symphyse pubienne. Sur la symphyse pubienne, et vous comprenez bien que quand votre ventre commence à être grand, ces muscles sont tout le temps sous tension, et chaque fois que vous vous levez, vous allez les contracter, que vous vous tournez, vous allez contracter ces muscles, et ça, ça fait drôlement mal. Au point de vue traitement, on est un petit peu démuni. C'est vrai qu'on donne du magnésium, on peut faire de l'acupuncture, on peut proposer de l'homéopathie, mais on va surtout trouver les postures qui sont les moins sensibles. Au moment de l'accouchement, je peux vous dire que les sensations de contraction et tout ce qui se passe autour font que vous allez complètement oublier ces douleurs ligamentaires. Vous ne devriez absolument pas en souffrir. Et à la seconde où vous avez accouché, c'est terminé, vous n'aurez plus de douleurs ligamentaires. C'est tout à fait oublié. Une petite question supplémentaire. À quel moment sentons-nous le bébé bouger ? Je suis à 16 semaines, je n'ai pas l'impression de le sentir. Est-ce normal ? Oui, c'est plus que normal, parce que c'est quand même très exceptionnel qu'on sente son bébé bouger avant, je dirais, 18, voire 20 semaines. Tout dépend en fait déjà si c'est votre première grossesse ou pas. Les femmes qui ont déjà eu un bébé, elles se souviennent de la sensation et elles savent l'identifier. Donc parfois, elles ressentent cette sensation un petit peu plus tôt que les autres. Quand c'est le premier bébé, on se fait parfois un petit peu piéger. On a l'impression que c'est des petites bulles, que c'est digestif. Et on ne sait pas encore que c'est ça. Si ce n'est qu'à 20 semaines, quand on le sentira régulièrement, on l'aura vraiment, vraiment identifié. Il y a un autre cas où on sent le bébé bouger un petit peu plus tard. Ce sont les femmes qui ont un placenta qui est en avant. Donc si ce placenta est en avant, ça fait amortisseur. Vous sentirez un petit peu moins bouger votre bébé. Grosso modo, je dirais à 22 semaines, vraiment 20, 22 semaines, tout le monde a senti bouger son bébé. Voilà, pour plus tard, c'est une autre affaire. Les mouvements photo, si on le sent moins bouger et qu'on est au huitième mois, on va consulter. Mais c'est une autre question. J'ai la dystrophie ovarienne. Est-ce que je peux tomber enceinte naturellement ? Alors là, on est avant la grossesse. À la question de dystrophie ovarienne, je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle des ovaires micro-polykystiques. Les ovaires micro-polykystiques, si vous n'ovulez vraiment pas très souvent, il est sûr qu'à ce moment-là, vos chances de tomber enceinte vont être beaucoup plus rares que celles qui vont ovuler tous les mois. Maintenant, si c'est juste une petite dystrophie ovarienne, on a vu quelques micro-quilles sur vos ovaires et qu'avec ça, vous avez des règles tous les mois et donc vous ovulez régulièrement, vous avez évidemment toutes les chances d'avoir une grossesse spontanée. Maintenant, dans ces fameux vrais ovaires micro-polykystiques avec des règles tous les 3, 4, 5, 6 mois, c'est vrai qu'il ne faut pas tarder à consulter parce qu'à côté de ça, vous avez toujours cette fameuse horloge biologique qui tourne, qui tourne. Il ne faut pas attendre pour aller consulter parce qu'on vous fera des bilans hormonaux complets et on vous donnera des traitements pour stimuler l'ovulation et ovuler un petit peu plus souvent. Est-ce qu'on m'envoie encore une petite question ? Ça va arriver incessamment. Je suis à 20 semaines, je trouve que mon bébé est bien bas. Est-ce normal ? Ça, c'est une question que j'aime bien parce que très souvent, mes patientes arrivent et elles me disent « Oh là là, docteur, mon bébé est bas ». Et là, je leur réponds souvent avant de les avoir examinés « Eh bien, si vous avez la sensation, surtout à 20 semaines, qu'il est bas, c'est justement qu'il est bien haut ». Ça vous semble paradoxal, ça. Un bébé bas, c'est essentiellement la personne qui vous examine qui pourra savoir s'il est bas. Parce que quand on parle de bébé bas, c'est qu'en fait, il descend à l'intérieur du bassin. Et justement, quand vous, vous avez la sensation que votre bébé est bas, c'est qu'il est justement très très haut, il est au-dessus de la symphyse pubienne et donc, surtout si c'est le deuxième avec ces muscles abdominaux dont on parlait tout à l'heure, qui sont déjà distendus, « Eh bien, la totalité du volume de l'utérus va basculer vers l'avant. » Donc, vous aurez l'impression d'avoir votre bébé sur les genoux, mais c'est justement parce que vous le portez très haut. Toujours est-il que, même si vous avez cette sensation, ce n'est pas parce que je vous ai dit que souvent il est haut, qu'il ne faut pas aller consulter. Il faut absolument qu'un professionnel puisse faire un toucher vaginal et confirmer ce que je viens de vous expliquer. Une autre question. « Je suis à 25 semaines et je vomis toujours 4 fois par jour. » Oh, c'est horrible ça. « Je n'arrive pas à manger, je suis faible, que faire ? » Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé ? Il y a malheureusement quelques femmes qui ne se contentent pas des 3 premiers mois où la plupart des femmes ont des nausées ou des vomissements et qui vont continuer à vomir régulièrement. Alors, souvent, ce n'est pas 4 fois par jour. Là, dans ce cas de figure-là, c'est très particulier. 4 vomissements par jour, on ne se sent pas bien, il faut consulter, éventuellement, on vous hospitalisera et puis on vous mettra une perfusion, on verra s'il n'y a pas de problème dans la prise de sang, etc. Ça, c'est quand même un cas très particulier. Mais pour celles qui, malheureusement, vont continuer à vomir toute leur grossesse, et il y en a bien quelques-unes, souvent, elles ont un vomissement par jour, souvent le matin. Elles finissent, en fait, par s'habituer et puis c'est seulement une fois que le bébé sera là que ce sera terminé ces vomissements. Mais c'est vrai que c'est une vraie, vraie galère. Souvent, la prise de poids n'est pas très importante, si elle est quand même suffisamment régulière, même si ce n'est pas tout à fait un kilo par mois, c'est déjà pas mal. On vérifiera par la prise de sang qu'il n'y a pas de problème hépatique, qu'il n'y a pas de problème dans les électrolytes sanguins. À ce moment-là, il faut juste survivre à ce vomissement matinal. Oh là là, il faut survivre à ce vomissement matinal. On va prendre une question suivante, mais c'est vrai que là, j'en ai déjà usé de la salive. Alors, on y va. S'énerver ou faire des travaux, peuvent-ils empêcher la nidation ou déclencher une fausse couche précoce ? Ça, certainement pas. Certainement pas, parce que les 15 premiers jours de la grossesse, c'est-à-dire entre la fécondation, c'est-à-dire au moment de l'ovulation, et la date présumée des règles. D'accord ? Ces 15 jours, vous ne savez pas, vous êtes enceinte. Eh bien, ces 15 premiers jours, dans ces 15 premiers jours, on a ce qu'on appelle la loi du tout-ou-rien, qui dépend essentiellement de la grossesse elle-même et d'événements extérieurs, mais d'événements importants, du style prendre des médicaments très dangereux, avoir une infection très sévère, et ainsi de suite. Un énervement n'est pas suffisant pour empêcher une grossesse de s'accrocher. Mais dans ces 15 premiers jours, quand je dis la loi du tout-ou-rien, ça veut dire soit ça passe, soit ça fausse couche, mais on n'a pas de phénomène malformatif dans ces stades très 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 précoces de la grossesse. La question se pose souvent pour une prise de médicaments, puisque vous avez pris un médicament, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Tout ce qui peut arriver quand vous ne saviez pas que vous étiez enceinte, normalement ne devrait pas avoir de conséquences de type malformatif en tout cas. On attend la question suivante. Voilà, alors ça va être la dernière question, ça passe vite quand même ce temps en votre compagnie. Moi, j'aurais bien continué encore un petit bout de temps comme ça, mais il va falloir prendre la dernière question quand même. Alors, on attend, elle arrive. J'ai un diabète gestationnel, quel risque à 29 semaines ? Mais ça, c'est une question, on va en faire un congrès entier si je dois répondre à tout ça. Alors, le diabète gestationnel, je vous en dis quand même deux, trois petits mots. Déjà, on ne dépiste pas systématiquement le diabète chez les femmes enceintes, sinon on n'a pas de facteur de risque. Les facteurs de risque, prise de poids excessive, excès de liquide, antécédent familial de diabète ou antécédent de bébé trop gros. Un diabète gestationnel, c'est une grossesse, c'est vrai, une grossesse à risque qui demande un double suivi rapproché, gynécologique, mais aussi endocrinologique, donc avec un diabétologue. Si votre diabète est bien suivi, bien équilibré, eh bien, on arrivera à terme avec un bébé d'un poids normal. Vous aurez un accouchement qui sera quand même dirigé, encadré, si possible déclenché pour celles qui ont un vrai diabète gestationnel, avec insuline et tout ce qui va avec. Si c'est juste une intolérance, c'est autre chose. Donc, un vrai diabète gestationnel sous insuline, c'est vraiment un suivi spécifique. Les petites intolérances glucosées où on vous dit d'arrêter de manger des sucres rapides, ça, c'est une autre affaire. Eh bien, écoutez, j'ai été très, très heureuse de passer ces quelques moments avec vous. J'espère vous retrouver bientôt sur Doctissimo Maman, sur ma page Facebook de Mame Gynéco, sur le blog, et bien sûr, dans le Dicode des nanas, que vous ne manquerez pas d'explorer avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...